Salut à tous et bienvenue au Café Society à Paris avec notre invité, vous l'avez connu il y a 17 ans. 7 ans, dans un programme qui est devenu cool, la Tark Academy 1. C'est Mario, attention, Barreveca. Salut Mario. Salut Laurent. Pas mal hein ? Une belle présentation, 17 ans déjà. 17 ans déjà. Ouais. Et tu n'as pas changé ? Un peu quand même. Bah à peine. Et Julien, depuis la semaine dernière, n'a pas changé. Il n'a pas changé non plus. Tenez, un petit café. Oh c'est super, merci. Par contre, ce n'est pas l'expresso italien ça. Bah écoute, c'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal. Mario, Julien, ça tombe bien. Première question, c'est très simple. Notre ami Mario est devenu un homme d'affaires, brillant. Les affaires se portent bien. Oui alors, homme d'affaires, ça me fait un peu sourire. Je ne suis pas à la tête d'une entreprise de milliards comme Bill Gates. Alors tu es un chef d'entreprise quoi qu'il en soit. Un chef d'entreprise. Donc tu fais des affaires. Tu valides ? Je valide. Tu gagnes combien ? Allez, on parle de tous les d'argent. Combien tu gagnes par mois ? Donc non, non, chef d'entreprise depuis une dizaine d'années déjà. Alors ça tombe bien, tu vas nous parler de ce magazine qui s'intitule Welcome Magazine. Très, très beau magazine. Effectivement, Julien. Je t'en laisse un. Toi en couverture, tu as Johnny, moi j'ai Fort Empany. Alors tu as moins d'une minute pour nous vendre ton magazine. C'est l'instant pour vous. Eh oui, c'est déjà bien une minute. Une minute c'est bien. Welcome Magazine, c'est quand j'ai arrêté la musique en 2010. J'ai réfléchi à ce que je voulais faire dans les affaires. Et quand je prenais le train ou l'avion, j'avais ces nouveaux magazines de format assez féminin qui me plaisaient beaucoup. et qui n'existaient pas dans la région où je suis, donc la Bourgogne. Et je me suis dit que développer un magazine qualitatif sur la gastronomie, sur le vin, sur le tourisme pouvait être intéressant. Et j'ai démarré vraiment un peu comme ça dans l'inconnu. Avec d'abord des potes qui me faisaient confiance. Sur la Côte d'Or, le petit département. Et puis aujourd'hui on a grandi. Bourgogne-Franche-Comté, le Maroc avec Marrakech. Marrakech, oui. D'autres régions qui se développent comme les Pays-Orientales, la Lorraine et l'Alsace cette année. Donc voilà, c'est un beau parcours. Je suis assez fier parce que c'est mon bébé. Et puis grâce à mon parcours artistique, j'ai pu avoir de belles couvertures. Des belles pubs ? Comme Florent. Les pubs, c'est pour ça que le magazine existe, évidemment. Florent Pagny, tu l'appelles, tu le croches au téléphone, tu lui dis « Florent, je voudrais que tu sois à la une de mon magazine. » C'est un peu comme ça. C'est-à-dire que voilà, bien sûr, je gardais les contacts de l'époque. Et Nikos m'a aussi ouvert pas mal de portes. Par exemple, comme l'interview d'Eva Longoria, qu'il m'a apporté. Et pour un magazine gratuit, régional, avoir Eva Longoria, c'est juste énorme. C'est quand même pas rien. Donc merci Nikos, ça tombe bien, puisqu'on va parler d'Astarac. Et on va parler de Nikos. Tu es resté très proche de Nikos Aliagas. Je suis resté proche parce que c'est un homme qui a des valeurs, qui a du respect, qui est un homme, j'aime bien employer ce mot, entre guillemets, normal, dans ce milieu-là, parce que tu sais très bien que c'est… C'est débile. Voilà. C'est dit. Non, mais les gens changent souvent. Et de par les paillettes, la gloire, etc. Et Nikos s'est resté très pied sur terre et surtout fidèle. Fidèle. Voilà. On a fait des belles choses ensemble en Belgique, parce que j'ai grandi en Belgique, donc il est mieux chez moi. J'ai été chez lui en Grèce. Et puis, quand j'avais besoin de quelque chose, il a toujours été présent. Le pire souvenir de l'Astarac. J'en veux un. Oui, c'est comme ça. Il y aura aussi le meilleur souvenir, mais on commence par le pire. Oui, puisqu'il nous parle de Nikos, il n'en dit que du bien. Et c'est une bonne chose, puisque tu le penses. Le pire souvenir. Écoute, moi, j'ai franchement pensé… La dernière fois, il faut quelque chose d'enfermement, la proximité, la célébrité soudaine. Non, c'était très, très bien. Le fait de ne pas avoir de contact avec une femme, peut-être, pendant très longtemps, c'était assez compliqué. Oui, tout ça pour dire qu'il n'a pas touché une meuf de l'Astarac. Oui, justement, tu n'as pas eu du tout. C'est assez compliqué. Il y avait cette amourette à l'époque, avec Jessica, avec Jean-Pascal et Jennifer, Aurélie. Ça se passait comment, une petite amourette ? Il se passait des petites choses ou pas ? Il faut faire des grandes révélations, c'est maintenant. Oui, c'est maintenant. On se cachait, on essayait de faire en sorte de se cacher un petit peu, pour pouvoir s'exprimer. Mais c'était compliqué quand même. C'est vrai que c'était compliqué. Parce que nous, on n'avait pas de salle de CSA en plus. Ça n'existait pas. Ça n'existait pas. On était 24 sur 24 filmés. Et le meilleur souvenir, hein ? Le meilleur souvenir, c'est quand Nikos, à l'époque, il y avait encore cette image. Quand Nikos choisit les 16 candidats qui vont à la Star Academy, on était 50 sur scène. Ils n'ont plus fait après. Et donc, c'était les mouchoirs jaunes et les mouchoirs bleus, je crois. Et là, tu as une pression qui est juste énorme. Il y avait mon petit frère qui avait fait le déplacement, qui était là. J'avais mes cheveux longs. Et je me rappellerai toute ma vie de ce moment. Parce que tu te dis, s'ils t'appellent, ta vie bascule. Effectivement. Et si tu n'appelles pas, évidemment, rien ne se passe. Et donc, 200 000 candidatures, les 50 à la fin, les 16, et tu te retrouves en finale avec Jennifer. Tu as gardé des contacts avec tes anciens petits camarades ? Oui, il y en a un que je vois de temps en temps. Pas forcément de la même édition. Mais par exemple, quand je vais au Maroc, je vois de temps en temps Sofiane. C'est effectivement vrai. Ou Nolwenn, par exemple, qui est des attaches avec la Bourgogne, puisque son petit copain ou son petit ami avait des affaires dans un restaurant Dijonais. Donc voilà, après, vraiment, on se voit, on se croise sans plus. Oui, sans plus. Chacun a pris son envol. Pourquoi en 2006, 2006, oui, pas 2016, 2006, tu as coupé les liens définitivement avec Jennifer ? La raison, la raison, on veut la raison. La vraie raison. On en parle une fois et on n'en parle plus du tout. La chirurgie. Ah bon, tu as des informations ? Je ne sais pas. Sur Mario ou sur Jennifer pour la chirurgie ? Non, mais il faut être précis. Non, écoute, c'est pas que, alors, je ne sais pas qui avait écrit ça définitivement. On a été très, très proches pendant la Starac. Avant la Starac, pendant les castings aussi, c'était vraiment ma petite sœur pour moi et je l'aimais vraiment beaucoup. J'ai même fait sa tournée, puisque j'ai fait un duo avec elle sur son premier album qui s'appelait Je garde. Donc, on a partagé des moments vraiment extraordinaires. Pourquoi un moment, ça se termine ? Et puis, tu vois que les gens changent, prennent des parcours différents et se comportent d'une autre manière. C'est-à-dire ? Et tu te dis que l'amitié, ce n'est pas dans un sens. C'est-à-dire ? C'est-à-dire ? Les relations se distancent ? Non, je n'ai pas envie d'entrer dans les détails. On veut savoir. Non, mais c'est justement l'échange d'entre amis, si tu veux. Un ami se doit de donner et de recevoir. Alors, quand tu donnes tout le temps, tout le temps, tout le temps, sans retour, c'est un peu frustrant et un peu triste. Donc, après, voilà, elle a fait son chemin. Elle faisait des promesses aussi à l'époque de cette voiture rouge, tu sais, qu'elle promettait dans chaque émission de m'offrir. Ça, on s'en fout, parce que les journalistes disaient que c'est pour ça. Mais pas du tout. C'est juste le comportement d'une personne. Tu fais une voiture, nous, on a un bol rouge déjà. C'est un bon départ. Tu vois, alors que Nikos, qui aujourd'hui, on peut le dire, la grande star de la télévision, des animateurs, etc., est toujours restée tel qu'il est. Bon. Mais voilà, après, moi, je trouve qu'elle a un parcours formidable. Je suis très content. Ça reste un travail artiste, effectivement. Voilà, je suis très content. Voilà, c'est une belle personne. Alors maintenant, on va s'adresser aux grands spécialistes de la télé, je ne vais pas dire télé-réalité, mais les télécrochets. Que penses-tu les télécrochets d'aujourd'hui ? The Voice, Nouvelle Star et bien d'autres encore. Alors, j'aime bien ce terme télécrochets, parce que nous, en fait, c'était un vrai télécrochet, la Starhack. Et c'était pas, en tout cas, nous, on ne le voyait pas dans... Oui, téléréalité. Voilà, téléréalité, voyeurisme, etc. Après, il y a eu toutes ces nouvelles émissions qui ont suivi, après le Loft, le Secret Story, enfin tout ça. Moi, aujourd'hui, en tout cas, je suis attaché à des émissions comme The Voice. Oui. Parce que je trouve qu'il y a vraiment des belles révélations artistiques. Les juges font bien leur taf. Et on a découvert quand même de belles personnalités ces dernières années. Quand tu vois Louane ou même le petit Lisandro, c'est ça ? Lisandro, oui. C'est des dernières éditions. C'est des gens très, très talentueux. Et c'est grâce à ça, aujourd'hui, c'est très difficile de chanter et de vivre de sa passion. Et la nouvelle star, par exemple, dernièrement ? J'aime un peu moins, j'aime un peu moins. Je trouve qu'aujourd'hui, la belle émission artistique qu'il y a, c'est The Voice. C'est clair. Tu aurais pu, toi, aussi être juré, alors pas dans The Voice de la version française, mais en Belgique, tu auras une vraie légitimité. Oui. Parce que ça existe aussi. Écoute, on m'a proposé plein de choses. On a proposé quoi, plein de choses ? Depuis quelques années, des émissions, de téléréalité. Les anges, entre autres. C'était il y a quelques années, oui. Et pourquoi, justement, tu refuses un moment, on te propose des émissions ? Mais parce que là, on est vraiment dans le concept téléréalité. Et alors, c'est quoi le problème ? Et je trouve qu'il n'y a aucun but dans ce genre d'émission. Tu en penses quoi ? Je pense que c'est… Enfin, en tout cas, moi, la télé réalité d'aujourd'hui, je trouve ça presque indécent. Indécent parce qu'on enferme des gens, voilà, des filles à moitié à poil, des mecs tatoués musclés, enfin, c'est très bien, les mecs tatoués musclés, mais qui n'ont pas grand-chose à dire, qui s'insultent à longueur de journée, qui sont assez irrespectueux, même envers les uns et les autres. Et je trouve pas que c'est une bonne chose pour notre jeunesse actuelle. Donc, c'est la raison pour laquelle tu as refusé de participer aux anges ? Oui, aussi, puis j'avais pas le temps. Quand ils sont venus, ils t'ont fait une proposition, ils t'ont dit, tiens, ça sera temps, 20 000 euros, peut-être un peu plus, 20 000 ou 30 000, je suis venu. Oui, c'est ça, 20 000 ou 30 000. Et puis, j'étais en train de lancer mon… Il fallait se muscler aussi, non ? J'étais en train de muscler, il fallait faire du sport. J'étais en train de lancer mon magazine, c'était un grand nombre, je ne sais pas où, ça aurait pu être aussi utile, parce que tu aurais pu avoir un projet professionnel et justement… Je ne pense pas que ça m'aurait servi à quelque chose. Au contraire, je pense que c'est… Comment ? Juste financièrement. Financièrement, ce n'est pas 30 000 euros qui te changent la vie. Les Fort Boyard, vous avez fait avec l'Astarac ? Non, on devait le faire. Alors, pourquoi ça ne s'est pas fait ? Parce que ça a été annulé. Pas la même chaîne, peut-être ? France 2 ? Mais à l'époque, c'était la grosse guerre, la première émission d'Astarac, on n'avait pas le droit d'aller sur les autres chaînes, pendant 2-3 années quand même. Donc, moi, j'avais des propositions de M6, par exemple, on ne pouvait pas y aller. C'était assez… Vous aviez un contrat d'exclusivité avec TF1. Est-ce qu'il était négocié ? Est-ce qu'il représentait une somme financière à cette époque-là pour justement ne pas aller sur les autres chaînes ? Rien n'est gratuit. Non, je ne pense pas qu'il y avait cette clause de… Vous n'aviez pas d'agent quand vous avez signé… Alors, certains avaient des agents. Moi, j'ai continué à faire de la musique et à faire des émissions pendant quand même 7-8 ans. Donc, bien sûr, j'avais un agent qui s'occupait de tout ça. Mais je ne pense pas qu'il y avait cette clause de… Alors là, la question est sérieuse et elle est économique, puisqu'il y a toujours une question économique dans cette émission, l'interview sans filtre. La Star Academy, ou grâce à la Star Academy, tu as gagné combien d'argent ? Est-ce que tu peux quantifier ? Non. Une fourchette ? 200 000 ? Je ne peux pas te dire, mais en tout cas, non, bien plus que ça. Bien plus que ça. Il y a plus que 200 000. Moi, j'ai vécu de la musique pendant 10 ans. Oui. Donc, la Starac, c'était fin 2001. Moi, jusqu'en 2010, j'ai vécu de la musique parce que j'ai travaillé aussi. Ce n'est pas en restant sur mon canapé que l'argent tombe du ciel. Mais je disais que la Star Academy, quand on en sort, on sort avec… Tu étais payé déjà à la Starac, toutes les semaines. Franchement, je ne m'en rappelle pas. Tu dois le savoir mieux que moins. Combien ? 300 euros par semaine. C'est possible. Oui. Oui, je crois que ça devait être ça. Avec les droits… Après, tu sors de la Starac, bien sûr, tu es finaliste avec Jennifer. Donc, on te paye un peu plus quand il y a des projets, etc. Universal, après, te donne ce qu'il n'y a plus aujourd'hui, en tout cas, beaucoup moins, des avances artistiques. Donc, pour un album, j'ai dû peut-être toucher, j'en sais rien, 200 000 euros d'avance parce que j'écrivais aussi des textes, dont une chanson qui a été reprise en cantonnée à Hong Kong, par exemple. C'était assez marrant. Mais voilà, donc, tu touches un peu plus parce que tu es auteur-compositeur, que tu as un contrat publishing, que tu as un contrat avec une maison de disques, etc. Après, tu fais des concerts, tu fais une tournée. Donc, il y avait cette fameuse tournée. On a quand même fait près de 800 000 spectateurs tous les jours dans des Zénith, etc. Et là, on n'était pas tous payés pareil, je pense. Le cashier, le tien, était de combien ? Je te promets, Laurent. Tu ne sais pas ? Je ne m'en souviens pas. Non, si tu me l'avais demandé, je l'aurais préparé. J'aurais gardé mes anciennes fiches d'imposition, mais je ne me rappelle pas. Je sais que j'ai payé beaucoup d'impôts. Donc, ça rapporte quand même des sous. Bien sûr. En tout cas, à l'époque, ça rapportait beaucoup de sous. Et même pour la production, qui en a peut-être perdu, elle, un peu plus. Parce qu'on nous payait beaucoup, on avait des gardes du corps, on dormait dans des hôtels de luxe, on avait des chauffeurs. Et je pense qu'après, ils se vont réduire, tu as vu. Et d'abord le budget. Tu posais une question, Julien ? Il y a eu de t'écris des chansons ? Oui, j'ai écrit et composé quelques chansons sur mon premier album. Aujourd'hui, un peu moins. Quand je me mets dans mon salon, je le fais encore de temps en temps. Tu as un piano ? Oui, tout à fait. Mais quand tu travailles, je travaille 18 à 19 heures par jour. Vraiment, je mets beaucoup d'énergie dans mon boulot aujourd'hui. Et tu n'as pas le temps, malheureusement, de faire ce que tu aimes. Cette envie de revenir à la télévision, si on te proposait justement ce retour, ce serait sous la forme de chroniqueur, évidemment dans un talk show. Ce serait peut-être TPNP ? Ça pourrait être l'émission aussi de… La question facile, quand même. C'est la tendance. Non, c'est surtout l'émission qui cartole. Moi, j'aime beaucoup Cyril. Tu sais, je l'ai connu à l'époque à Comédie. Il m'avait fait, je pense, d'ailleurs, ma première interview. Il était dans le 17e, si je me souviens bien. C'était assez marrant. Il y avait encore, comment il s'appelait, qui imitait Boccolini avec le maillon faible à l'époque. C'était très, très marrant. Et c'est une émission qui est parfois me plaît et parfois me déplaît. Alors, pourquoi elle te plaît ? Tu vois, on commence par les bonnes choses. Non, parce que Cyril, quelqu'un de sincère et il a des bons sujets. Il parle de l'actualité, il le fait bien. Après, autour de lui, voilà, c'est des personnalités qui peuvent plaire et qui peuvent déplaire. On va revenir sur ma question initiale. Tu souhaiterais être chroniqueur. Quel genre de chroniqueur et dans quel genre d'émission ? Alors, je ne souhaite pas être chroniqueur. Si tu souhaitais, si on te faisait une proposition. Si on me proposait de faire des choses, pourquoi pas, en fonction du temps que j'ai. Mais en tout cas, c'est le genre d'émission qui pourrait éventuellement me plaire. Donc, tu serais pas pour ta PNT. Ou d'autres émissions. On déconne. En même temps, on parle de vraie actualité. Quelle serait ta qualité principale ? Celui issu, alors, d'émission, de télé-réalité au sens. Non, en tout cas, j'aurais un oeil sincère sur l'actualité. Et je dirais ce que je pense, tout simplement. Tu as une vraie légitimité avec Welcome Magazine, aujourd'hui. Parce que tu en traites aussi de l'actualité. Tout à fait. Évidemment. Tout à fait. Mais on reste toujours, voilà, c'est un magazine de région. Ce n'est pas un magazine polémique. Donc, on met les gens en valeur et en avant. Donc, ta PNP serait possible. Laurent Ruquier, par exemple, on n'est pas couché ? Laurent Ruquier, j'ai fait son émission. J'aime beaucoup Laurent. Mais ? Par contre, comment ça s'appelle, celle-là ? Celle-là ? Non, mais je ne la supporte pas. C'est dans le goût ? C'est dans le goût. Voilà, bravo. Je ne comprends pas comment une personne… Avec Yann Watt. Enfin, je comprends parce que c'est pour l'audience, certainement. Mais je ne comprends pas comment une personne peut être si méchante, si méchante avec des gens qui sont du là pour leur actualité, même s'il faut parler, même s'il y a des choses où on n'est pas d'accord. Mais on peut le faire avec beaucoup plus d'élégance, plus de gentillesse, sans faire mal aux gens. Et je pense que parfois, elle fait mal gratuitement aux invités et je trouve ça con. On parlait de politique, ça y est, on y est. Puisque ça, on le sait, tu en avais un petit peu parlé il y a quelque temps. En Belgique. Donc, tu vas fouiller quand même assez loin. Avec ce désir, justement, peut-être d'embrasser, je dirais, une carrière d'homme politique, aujourd'hui, concrètement, es-tu prêt à franchir le pas ? C'est oui ou c'est non ? Le futur chanoine qui… Oui ou non ? Oui ou non ? Laurent, oui, parce que d'abord, je l'ai dit il y a quelque temps dans une interview en Belgique… Tu avais dit qu'il était intéressé. Intéressé. Et davantage aujourd'hui, pourquoi ? Parce que pour moi, c'est une suite logique de mon parcours. C'est grâce à mon parcours artistique, grâce à avoir rencontré un tas de gens issus de milieux différents, milieux sociaux différents, grâce à mes expériences professionnelles de chaire d'entreprise, à mes engagements aussi associatifs, parce que j'ai une association culturelle, grâce à mes erreurs de parcours, mes échecs, mes réussites. Aujourd'hui, j'ai envie de m'investir vraiment avec mes convictions, mes idées, mes engagements sur mon territoire, qui est la Côte d'Or, et puis peut-être plus précisément dans ma ville en tout cas. Dijon. Je vis à Beaune depuis 15 ans. J'ai des affaires à Dijon, mais j'ai aussi… Moi, je suis… mes enfants se scolarisés à Beaune. Je suis vraiment… Trois petits. Bonois d'adoption. Et pour rien au monde, j'irai vivre ailleurs, parce que c'est une ville qui me ressemble. Ah là, ça y est. Non, mais alors, il est sincère, parce que Mario est quelqu'un de sincère, vous avez vu, c'est presque un discours politique. Donc, objectif 2020, les municipales ? J'en sais rien. Ou avant, éventuellement, l'Europe des européennes ? J'en sais rien. Non, mais concrètement, ça va se concrétiser comment ? Ce ne serait pas sérieux de faire des plans comme ça. Mais là, vous êtes déjà affilié à un parti ? Non, non. Pour l'instant, je ne suis pas un professionnel de la politique. Je suis issu du milieu privé. Et d'ailleurs, grâce à Macron, on voit qu'il y a une belle grande représentation du monde du travail à l'Assemblée nationale. Et c'est une force. Pardon de te couper, mais tu aurais pu à ce moment-là dire « Emmanuel », enfin, aux amis d'Emmanuel, je suis intéressé pour être candidat à la légitimité. J'aurais pu, j'aurais pu, il y en a qui l'ont fait, il y en a qui ont profité de ce moment. D'ailleurs, et je ne trouve pas ça très légitime. C'était facile. Tu mettais la photo d'Emmanuel Macron, enfin, c'était presque trop facile. Moi, j'ai envie de le faire avec une vraie légitimité, avec une vraie reconnaissance, en tout cas, des gens que je côtoie dans mon territoire. Mais tu pourrais représenter les intérêts d'Emmanuel Macron ? Pourquoi pas ? En tout cas, Emmanuel Macron, moi, je trouve qu'il a réussi à casser les codes du vieux système politique. Et qu'on ait voté pour lui ou pas, qu'on soit de gauche ou de droite, on doit être reconnaissant, en tout cas, de cette audace qu'il a eue. Parce qu'il fait ce qu'il dit d'abord. Alors, il faut que tu aies aussi l'audace. 2020 est une échange qui sera très vite là. Il y a les municipales. Il va y avoir, évidemment, du changement. Du changement, c'est qu'à lui dire. Et des candidats d'En Marche, on va faire simple. Tu pourrais être un de ceux-là. Je pourrais être de ceux-là. D'abord, je trouve que là, je pourrais... Tu sais, moi, je ne cache pas ce que je suis. J'ai toujours été profondément de droite. J'ai toujours soutenu des gens de droite aussi. Mais être de droite, être de droite, non. Alors, Laurent Wauquiez, tu vois, je ne me reconnais pas du tout en cette personne. Je trouve qu'il est haineux, agressif. Et on n'a pas besoin de gens agressifs aujourd'hui. On a besoin de gens qui rassemblent. Et tu vois, j'ai rencontré Nicolas Sarkozy un jour dans son meeting. Et je n'étais pas du tout intéressé par ce personnage. Mais quand je l'ai rencontré, il m'a mis sur le cul comme beaucoup de monde, d'ailleurs. Voilà. Après, être de droite aujourd'hui ou être de gauche, ça ne veut rien dire. C'est-à-dire quoi ? Je suis créateur, je suis chef d'entreprise, je suis de droite. Et donc, j'ai de l'Emmaüs ou j'ai des gens qui sont dans la rue, cette gauche, c'est débile. Aujourd'hui, il faut des gens qui travaillent et des gens du monde privé qui travaillent. Nous allons parler de vie privée. Tu es marié. J'étais marié, mais je vais me remarier, là. Justement, alors tu vas te remarier. Alors, tu étais marié avec la maman de tes trois… De mes deux premiers enfants. De tes deux premiers enfants. Maintenant, tu es donc en couple avec une charmante demoiselle avec laquelle tu as eu un autre enfant. Exactement, qui s'appelle Andrea. Donc, il y a trois petits… Alors, j'ai un grand, Mathéo, qui a 13 ans. C'est pas rien, 13 ans. Ma petite fille, Liola, qui a 7 ans. Et puis, le petit dernier qui a 2 ans et demi, qui s'appelle Andrea. Et ce qui est génial, c'est que tout le monde s'entend bien, mon ex-femme, ma femme. Et qu'il y a un vrai équilibre dans la famille. Je voulais vraiment que ce soit comme ça pour l'équilibre de mes enfants. Et c'est pour moi la plus grande réussite d'avoir trouvé cet équilibre entre tout le monde. C'est super, quoi. Le mariage est prêt pour quand avec Madame le maire ? Enfin, la future Madame le maire. C'est prêt pour quand, le mariage ? Le 30 juin. Le 30 juin, en Côte d'Or, en Bourgogne. D'autres projets d'enfants ? Trois, c'est déjà bien. Non, déjà, trois, c'est pas mal. Tu sais, moi, si je m'écoutais, j'aurais 10 enfants. J'adore les enfants. Mais avec des femmes différentes, ça revient très cher. C'est pas les femmes qui reviennent, après, c'est les pensions. C'est les pensions, oui. Voilà. Donc, trois, c'est bien. Il faut s'en occuper, les enfants. Il faut faire leur éducation. Il y a l'école, il y a plein de choses. Et c'est pour ça aussi que j'ai pris, je fais une parenthèse, que j'ai fait le choix d'arrêter ma carrière artistique. Parce que je connaissais la crise du disque. Les spectacles étaient beaucoup plus difficiles à remplir. Et à un moment donné, il fallait choisir la raison. Et j'ai fait ce choix pour le bien de ma famille, pour pouvoir subvenir à ses besoins, en tout cas, qui sont ses besoins de famille, au quotidien, etc. Et voilà. Donc, la passion, malheureusement, elle est là, elle est toujours là. Mais j'ai choisi la raison qui me permet aujourd'hui de faire vivre ma famille et de profiter de la vie. Alors, on parle toujours de la famille, on parle des enfants. Tu parlais de télé-réalité. C'est la cible. Alors là, ils sont peut-être un petit peu jeunes, mais le plus grand qui a 13, 14 ans, c'est complètement la cible. Si aujourd'hui, il te disait, papa, je veux faire les anges, les marseillais. Alors, si c'est pas marseillais, ça va être un peu compliqué. Mais enfin, bon, ce pression risque, ça ne va plus exister non plus. Non, je ne pense pas qu'il me demandera ce... Non, mais si éventuellement, tes enfants voulaient faire une émission de télé-réalité. D'abord, je ne l'interdirai jamais rien à mes enfants. Ils feront ce qu'ils ont fait. Ils regardent ce genre d'émission ? Non. Ah, pourquoi non ? J'ai plus ma petite fille de 7 ans qui essaye de regarder ce genre de trucs. Donc, ça m'énerve un peu. Tu l'interdis ? Bah, forcément. Je ne l'interdis pas, mais quand j'arrive, je change de programme parce que ce n'est pas de son âge. Je trouve que les mots échangés dans ce genre d'émission ne correspondent pas à une petite fille de 7 ans. Après, mon fils, lui, il veut être youtubeur, donc il est à fond dedans, tu vois. Je lui ai fait rencontrer Norman, par exemple, il n'y a pas très longtemps. Et voilà, il ne faut pas en abuser parce que c'est aussi, c'est aujourd'hui la nouvelle, je pense, façon de faire rêver les jeunes. C'est la nouvelle télé d'aujourd'hui aussi. Donc, ce serait un grand nom pour la télé-réalité. Comment ? Pour participer à l'émission de télé-réalité. Je ne souhaite pas, non. C'est vrai. Bon, on est plutôt bien. Une question sans filtre parce qu'on arrive bientôt à la fin de ce... Mais pas du tout. Ce moment formidable, moi, je l'ai. Je l'aime, moi, les questions sans filtre. Tu bosses. Tu peux dire filtre, c'est-à-dire que tu ne réponds pas à cette question ou tu réponds. C'est définitivement terminé la chanson ou pas ? Oui ou non ? Je veux un oui ou un non ? C'est pop, 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 pop. Non. Ah non. Donc, toujours l'envie de faire peut-être un nom d'un album. Non, parce que déjà, je le fais un peu dans l'ombre. Ça fait cinq ans que je... Avec l'association Côte d'Or Culture que je préside, je produis un festival qui s'appelle Côte d'Or Festival Song. Tous les ans, on peut aller des congrès de Dijon où je mets en lumière des jeunes talents de partout, toi, d'Europe. Mais on parle de toi. C'est-à-dire que là, tu nous parles évidemment de ce que tu fais. Oui, c'est important, c'est important. Parce que tu donnais la chance aux autres de pouvoir accéder au nom de la chanson. Et Mario, l'album. Nouvelle album de Mario, s'il vous plaît, qui va nous raconter la thématique. Écoute, je me suis toujours dit que je ferai un dernier album, en tout cas. Ah, c'est prévu, donc. J'ai envie de le faire. Maintenant, il faut trouver le temps, la manière. Mais je le ferai pour me faire plaisir. À quel âge ? J'en sais rien. L'objectif, dans deux, trois, quatre, cinq ans, dix ans, tu le feras. Ça fait cinq ans que je le dis, il n'est toujours pas fait. Donc, j'ai envie de le faire. Pourquoi ? Parce que j'adore m'éclater avec des copains de musiciens sur scène. J'ai aussi un club à Dijon qui s'appelle La Villa Messner. Je fais un peu de pub au passage. On viendra tous, c'est tout gratos. Tu viendras avec grand plaisir, tu seras mon invité. On fait des showcase. D'ailleurs, j'ai reçu l'année dernière Emma Domas qui est venu faire un showcase. Et donc, voilà, c'est des moments qu'on partage. Et tu as envie de chanter quand tu es passionné depuis toujours. Voilà. Moi, je pense qu'on est bien. Je pense qu'on a passé un joli moment. Merci, Mario. On est content de savoir qu'en 2020, tu seras candidat et maire d'une très belle ville de Côte d'Or. On a noté. Donc, ça, c'est important. Tu pourras nous faire sauter nos PV, entre autres. Non, on ne peut plus. On ne peut plus rien faire sauter. C'est très difficile. Donc, citez M. le maire, le premier magistrat de la ville. Donc, officier, attention. Pas que le préfet. Non, non, ça n'existe plus. Donc, on ne peut plus. On ne peut plus. Bon, ben, tant pis. Bon, Mario, merci. Au revoir. En tout cas, merci. C'était vraiment très sympa. C'est une petite signature. Une signature sur le verre. Et moi, j'en profite pour vous présenter son magazine. Welcome Magazine. Très, très joli magazine. Super. Merci, Laurent. Merci, Julien. On vous embrasse très fort. Prenez soin de vous. La petite dédicace pour téléloisirs de notre camarade Mario. T'es bon, hein, Julien ? T'es content, toi aussi. Regarde, ça y est, il a son magazine. On a chacun notre magazine. Joli. C'est très beau. Non, mais il est très, très bien, ce magazine. Welcome Magazine. Pour la deuxième fois, je l'ai placé. Et voilà, la petite pub pour le Côte d'Or Festival Song. Pour toute l'équipe de Téléloisirs, merci pour votre accueil. Formidable. Merci. Portez-vous bien, soyez heureux et à très vite. Salut, Mario. Salut, merci. Bye, Julien. Salut. Sors la main. Sors la main. Non, je tombe. Allez. Il était très sympa, Mario. Ah oui, oui, il est super, il est top. J'adore. Mais je pensais qu'il viendrait avec son pote, tu vois. Son pote ? Luigi. Oula, tu me fatigues. Oh, plus rien. Sous-titrage Société Radio-Canada